Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous passez un très bon week-end, j'aimerais dans cette courte vidéo faire un point sur deux mises à jour qui sont sorties cette semaine, iOS 15.7.1 pour les iPhones qui ne peuvent pas avoir iOS 16 et puis iOS 16.2 en bêta 1, on va voir ça dans cette vidéo donc. Du coup je commence par iOS 15.7.1, donc la nouvelle mise à jour pour les iPhones non compatibles, iPhone 6S, iPhone 7 etc. Donc Apple, vous le savez, même si les téléphones ne sont plus mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, Apple continue de faire des mises à jour de sécurité et c'est le cas avec cette nouvelle version. Alors il ne faut pas vous attendre à de nouvelles fonctionnalités, c'est simplement une mise à jour corrective. Premier bug qui semble corrigé, c'est un bug avec Face ID A15.7.1 en version Redis candidate, donc objectivement ça ne concerne pas grand monde puisque les personnes qui ont des iPhones compatibles avec iOS 16 ont également donc des Face ID, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, sachez que c'est réglé avec cette version finale, il n'y a plus le même bug avec la version Redis candidate. Alors là où ça devient un petit peu plus intéressant de faire cette mise à jour évidemment, c'est pour les personnes qui étaient en iOS 15 déjà et qui ne peuvent pas aller en iOS 16. Et donc il y a des mises à jour correctives, des mises à jour de sécurité. La première concerne l'audio puisqu'on pouvait avoir des fichiers audio malveillants qui pouvaient prendre certaines informations personnelles, donc c'est corrigé avec cette version. Autre corrective de sécurité, certaines applications pouvaient avoir accès aux sauvegardes iOS. Alors Apple n'en dit pas plus, mais j'imagine que c'est quand même pas anodin, donc c'est bien de faire cette mise à jour si vous ne l'avez toujours pas faite. Et puis alors Apple n'en dit toujours pas plus et je ne peux pas donc reproduire le problème, en gros un utilisateur pouvait parfois avoir accès aux contenus restreints sur l'écran de varouillage sans en avoir l'autorisation. Autre correctif, toujours aussi nébuleux, ça concerne des sites malveillants. La visite d'un site malveillant peut divulguer des données sensibles, on n'en saura pas plus évidemment. Et puis toujours dans les notes de sécurité, on apprend qu'il y a pas mal d'applications qui peuvent exécuter du code arbitraire, donc ça on en a l'habitude. Alors ce que je trouve un petit peu étonnant, parce qu'il y a aussi des problèmes avec le Wi-Fi lorsque vous vous connectez sur des Wi-Fi malveillants. Bon, donc tout ça semble avoir été corrigé, mais je trouve qu'il y a énormément de failles, il y en a une bonne quinzaine je crois, qui ont été corrigées. C'est un petit peu étonnant que toutes ces failles soient corrigées en une seule fois, j'ai l'impression que ça devait traîner. Donc on devait, en tout cas pour les personnes qui étaient restées sous iOS 15.7, devaient avoir des failles depuis un petit moment. Bon, en tout cas c'est corrigé avec cette version. Concernant iOS 16.2 Beta 1, alors il y a un bug que vous avez peut-être pour ceux qui sont sur iOS 16.2, c'est que lorsque vous utilisez l'appareil photo depuis l'écran de verrouillage, voilà, juste ici, lorsque vous voulez fermer, ça ne ferme plus du tout. Donc il faut fermer avec le bouton latéral, c'est la seule solution, normalement en glissant vers le haut, ça devrait se fermer. C'est pas le cas avec cette Beta 1, on n'avait pas le bug dans les versions précédentes. Par contre, une nouveauté dont je n'avais pas parlé lors de ma vidéo, ça concerne le widget sommeil qui a fait son apparition. Donc ici, vous voyez, j'ai deux possibilités pour la qualité du sommeil. Donc vous pouvez avoir un widget sur votre écran verrouillé concernant le sommeil. Je profite de cette vidéo pour vous faire un petit retour concernant la batterie, donc sur un iPhone 14 Pro, c'est mon iPhone personnel. Je trouve que la batterie chute quand même assez rapidement depuis iOS 16.2 Beta 1. Alors je ne sais pas vous, dans certains commentaires, je vois que les problèmes de batterie semblent réglés. Pas pour moi. Et de toute façon, c'est toujours un petit peu comme ça. Certaines personnes vont avoir une amélioration, en tout cas vont avoir l'impression d'avoir une amélioration de batterie. D'autres, une dégradation, c'est jamais très clair. En tout cas, Apple n'en parle quasiment jamais de problèmes réglés avec la batterie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez, en tout cas. J'en ai vu déjà certains qui disent que la batterie baisse quand même un petit peu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Autre nouveauté dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo d'iOS 16.2 Beta 1, ça concerne les nouveaux iPhones et cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir automatiquement l'appel au service d'urgence en cas d'accident. Alors parfois, ce service se déclenche automatiquement, donc on raccroche. Et maintenant, avec cette nouvelle version, on va avoir une nouvelle invite qui va nous demander d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe, pourquoi le service s'est déclenché de façon intempestive. Et puis, dernière nouveauté que je n'avais pas abordée avec ma vidéo sur iOS 16.2, c'est lorsqu'on écoute de la musique dans une voiture, on a une icône maintenant voiture, contrairement à une icône standard qu'on avait auparavant. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces deux mises à jour. Alors concernant iOS 15.7.1, donc une mise à jour qui fait un peu plus de 600 mégas, surtout pour les personnes qui n'ont pas d'iPhone compatible avec iOS 16, faites-le, cette mise à jour corrective de sécurité, c'est très important. Et puis pour les autres, patientez peut-être encore si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, bonnes vacances si vous partez en vacances. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous aimez évidemment les vidéos sur iOS. Et moi je vous dis à très bientôt.